Bonjour, bienvenue. Je pense que c'est très fort, mais au moment où on l'entend, j'ai tout ça. Bienvenue à la Ville de Font-Frois. On est vraiment très heureux d'accueillir les RAN pour la deuxième fois. Merci à vous de continuer cette relation. L'année dernière, vous avez déjà fait une conférence cette année. On s'est donné l'ambition de faire quelque chose sur toute la journée. On commence par un contenu professionnel. Moi, je voudrais un peu de celui qui est à m'intéresser de rassembler et d'être plus utile à la profession. Et cet après-midi, par contre, c'est au grand public. On aura des projections de films sélectionnés par les RAN, de films des années précédentes autour du médiéval, en rapport un peu avec l'histoire, comme vous pouvez le voir dans cette magnifique salle. Et enfin, on aura une conférence d'Avandine Marshall sur Pankavant, ouverte et publique, avec la signature de 200 livres. On est en pré-ouverture des RAN. J'espère que ça va... Moi, j'ai fait la pré-pré-ouverture déjà à Lise et c'est assez extraordinaire. Et donc, j'espère que les RAN vont bien se passer, comme ça se passe toujours bien. Et encore une fois, merci à vous tous être venus. Les intervenants, Karim pour la modération et le public, et Marc qui va nous introduire la session. Merci à vous. Merci. Merci à vous, je crois, de m'accueillir. C'est la deuxième année, effectivement. L'année dernière, c'est une conférence sur le cinéma, sur le tournage dernier juin, parce que la Béigle est un cadre formidable comme le tournage de la fiction de l'Universaire. Et c'est vrai qu'en discutant, effectivement, de ce qu'on pourrait faire en matière d'animation au tournariat, moi, il y a la volonté, depuis le début, de faire un cinéma qui soit, bien sûr, tournée vis-à-vis du tournage public, à travers des projets chinois, également des animations par le gars, le livre, la BD, qui anime toute cette semaine, qui était aussi de s'adresser aux professionnels, hein, dans la mesure où, moi-même, je suis également réalisateur et architecturant de toute profession qui est un peu adipite, mais l'idée, c'était vraiment de faire des RAN progressivement, parce qu'il y a une organisation qui est assez seule, de faire un lieu de rencontre professionnel avec des réalisateurs, des producteurs, des auteurs, et également des gens de l'un de notre église, pour essayer de voir de quelle manière on peut produire des films sur l'archéologie, le patrimoine au sens-là. Donc là, on a organisé cette table ronde dans cette optique-là. C'est aussi une première, c'est une mise en place, et c'est vrai que l'état de l'ABI est tout à fait accompli. Alors, cette table ronde va être, évidemment, captée également, pour pouvoir être diffusée carrièrement, et intéressée donc à la fois les membres publics et les professionnels. ça, c'est notre voie de contenu. C'est aujourd'hui qui démarre ici, qui se construit, comme tu l'as vu, avec le BCS OQI, qui est directe à l'Allemagne, à la fois les amateurs d'Islam, mais également les chuteurs de la ville, qui sont très nombreux, et qui ne sont pas sur eux évidemment de l'appui du cinéma, etc. Donc voilà, j'ai pu le tourner à la parole à Karim. Merci. Bonjour. Merci pour votre invitation et votre présentation. Donc à l'invitation des rencontres d'archéologie internapponaise, j'ai eu le plaisir d'animer cette rencontre sur la production, et la diffusion de films sur l'archéologie et le patrimoine. Comme vient de le dire, Marc, en introduction, la rencontre est fermée, et notre personne, notre public, nos professionnels, pourront aussi profiter des échanges de ce que vous allez dire, dames et messieurs. Elodie et Marc ont situé un riche plateau qui permettra d'évoquer la création de films, leur production et leur diffusion. Cela ouvrira aussi l'occasion de voir quelques brefs extraits de films, et de partager des informations, des réflexions, des actualités qui intéressent à la communauté publique présente et ceux qui le voient durant les images plus tard. Donc sont réunis ce matin à la fois des personnes qui réalisent les films, Olivier Le Maître et Pauline Coste, et où elles seront également la possibilité et une place importante à celles qui diffusent, qui co-produisent, qui font que les contenus circulent jusqu'auprès des publics. Donc, Elisabeth Achtet, responsable du contenu de l'antenne de l'Histoire TV, Marianne Sorbin, directrice éditoriale Marqueo TV, et Lina Nakazawa Piras, responsable de Lisbeth et du multimédia. Sonia Maramo nous présentera le projet de plateforme Bonne TV, et Benoît Caron, qui est en charge du cinéma de l'Histoire TV, à la région, nous rejoindra un petit peu plus tard, d'ici 2h, 3h, et il évoquera, quand à lui, des soutiens financiers apportés aux sociétés de production. Je laisserai le soin à Marc Azema de conclure cette table ronde, et naturellement, que Marc et Elisabeth interviennent quand vous le souhaitez. Oui, bravo Pierre, tu as l'accompensé tout de suite à la lumière. Commençons par l'écriture et la réalisation de films. Peut-être Pauline avec nous, si vous voulez bien. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages et documentaires, après avoir travaillé pendant 15 ans à l'image pour des tournages de longs-métrages, documentaires et téléfilms, et vous avez choisi d'évoquer ce matin, principalement, 2 de vos films, Locking for Sa 15 et Lames et Princesse de la littérarité. Ce sont des productions différentes pour ces deux films. Alors, on va encore voir des images avec du son, et si vous voulez bien nous dire ce choix de ces deux films, et notamment le lien à la production, est-ce que ça a pu influer dans les virtuels de films. Non, non, je vous en prie. Ça va ? Oui. Effectivement, j'ai réalisé Mouton Croix-Saint-Pierre, c'est Dames et Princesse de l'art de l'histoire, qui sont un nombre de films avec des niveaux de conduction très différents, puisque le coup d'un sapiens, c'est que vous voyez, donc on veut... Il y a une lumière qu'on peut éteindre aussi sur l'écran. Regardez la s'agiteur. En regardant les interruptures, il y a un petit peu... Vous entendez ? Vous entendez pas ? Et peut-être que le son pourrait être fort. Vous entendez le son ? Les trois, en fait, ont des économies très différentes, mais c'est surtout Mouton Croix-Saint-Pierre, c'est que j'ai fait pendant 4 ans, donc un film indépendant, avec un budget vraiment très faible, puisque j'avais en tout et pour tout ce film de 52 minutes, donc 9000 euros, ce qui est vraiment extrêmement faible, et je n'ai donné pas d'autres diffuseurs, puisque je l'ai terminé en 2018, et commencé en 2014, et c'est un film que j'ai fait vraiment... Je le montre bien. Comme j'ai travaillé dans le musée à l'image avant, c'est le serveur du caméra, c'est le montage, donc je sais les réaliser, donc je l'ai fait avec beaucoup de difficulté pour atteindre, en fait, d'accéder aux diffuseurs, aux chaînes de télévision, avec quelques contacts avec des producteurs, mais ça n'a pas été jusqu'aux chaînes de télévision, malgré le fait que le projet ait été écrit, et puis, on a eu l'aide de la région Lebel Aquitaine, enfin, que j'ai eu, qui est donc gros de mon budget, parce que nous avons donné 7000 euros sur 9000, et le reste, les deux autres 2000 euros, c'était donc du premier pour soutenir ce projet. Et en fait, ce projet que j'ai fini toute seule, pour un projet parental, dans les conditions les plus merveilleuses, je pense, avec un bébé dans les bras, un ordinateur sur une table dans un salon, et bien, donc, je l'ai fait vraiment avec l'énergie d'avoir envie de transmettre ces connaissances, qui était donc le fait de changer les idées reçues sur la préhistoire, et en disant, j'avais les deux projections, des caillots pour se plonger, voilà. Et à par contre, de chance et surprise, ce film a énormément de succès, notamment au festival, notamment ici à Narbonne, en 2018, qui a permis effectivement de changer un peu la donne pour moi, puisque donc, en 2018, ici à Narbonne, j'ai eu une mention spéciale, de films d'archéologie, ensuite de films d'archéologie, dans d'autres festivals, il a aussi gagné un prix en Suisse. Et en tout, on a fait, il me semble, cinquantaine de projections, partout en France et à l'étranger. Il a été énormément repris par des musées d'archéologie, par des producteurs, par des médiateurs, des préhistoriens, qui ont besoin de faire des projections. Donc, finalement, il y a eu un public qui s'est approprié de ce projet. Ça a répondu, finalement, aussi à eux, les volontés qu'ils avaient de changer les idées reçues sur la préhistoire. Et ça m'a permis, donc, d'accepter, enfin, grâce à, notamment à Enfant Sauvage, la production que j'ai rencontrée, donc à peu près à ce moment-là. Et donc, on a pu faire ensemble un film avec un beaucoup plus grand projet. Donc, là, vous êtes prince de la préhistoire, pour Arte, qui a été fait. Donc, on a tourné dans l'an 2020, notamment dans la foulée de l'Unfant Sapiens. Ça a permis d'avoir l'oreille, en fait, d'Arte, d'arriver avec, déjà, quelque chose qui avait fonctionné, même si c'était à beaucoup plus petite échelle. Et là, c'est vraiment d'avoir un budget plutôt de l'ordre de 300 000 euros et de pouvoir vraiment avoir des moyens pour, même si le film aurait nécessité peut-être encore plus de budget, mais malgré tout, voilà, c'était tout à fait une autre économie, tout à fait une autre équipe aussi. J'allais vraiment beaucoup plus de parler très luxueux dans un monteur, une salle, du matériel. Et donc, voilà, ça... Et donc, depuis, on a aussi fait le monteur et le tournoi mystérieux avec la même production, cette fois, pour France 3. Voilà, pour ne pas trop monopoliser. c'est que, c'est que, le changement, l'évolution de la production, donc, en termes de montage d'équipes plus fournies, qu'est-ce que ça, sur quels aspects aussi, ça a pu jouer, en termes d'écriture, en termes de temps, peut-être, d'opération ? Alors, l'écriture, évidemment, on ne s'agit pas de choses de la même façon sur le budget qu'on a, parce qu'effectivement, quand on a un très petit budget, ça a payé mes déplacements, évidemment, moi, c'était du travail entièrement bénéloge de 24 ans. Là, le fait qu'on ait un budget plus conséquent, finalement, on a pu se permettre de faire la reconstitution, de faire des costumes, on s'agit du film à l'échelle OBL aussi, qui est vraiment, dès le départ de l'écriture, au cœur du projet. Donc là, on a un tournage avec Tchèque également, en Italie. Donc, évidemment, c'est pas tout la même échelle. On a pu travailler aussi avec une équipe sur l'animation, pour le rendu, en fait, de ces effets que font vert. Donc, vraiment, c'est... Voilà. Et puis, toute une équipe, en fait, qui est derrière. Je précise qu'il y a ma productrice dans la salle, donc, si vous avez des questions, c'est Camille. Et donc, et qu'on présente une fonction d'antenne dans le cas du festival. Donc, oui, effectivement, ça change dès l'écriture, parce que, voilà, le fait d'avoir plus de budget, permet, effectivement, de faire beaucoup plus de choses et d'avoir, pour chaque poste, voilà, un bon état d'honneur, des gens à l'animation, un vrai monteur avec qui discutez. Enfin, voilà, ça rend les choses beaucoup plus confortables et surtout, ça permet de faire beaucoup plus de choses, voilà, ce qui est vraiment très élevé. Naturellement, je précise, si vous le souhaitez, vos éducations, en réagir au fur et à mesure de la discussion, n'hésitez pas à vous faire. c'est vraiment qu'on voit un premier excès. Il y a encore du travail à faire, c'est vrai que, tous ensemble, les gens, s'ils n'ont pas laissé, ils sont présents, la séjour, comme l'article, la politique superbe, c'est des montants, la lèvre, et d'un autre singe. Déjà, c'est pas gagné. Il faut pas continuer à mettre les hommes de l'historique, c'est tenu, appartené dans un texte éducatiaire, on peut tourner dans cette architecture-là. Il y a des choses très différentes qui se sont faites au cours du temps. À un certain moment, on a plutôt eu tendance à tirer ces hommes historiques, en les représentant vraiment à notre image. Dans d'autres cas, effectivement, on a plutôt cherché à les bestiller. Il n'est pas dit que, comme je le rappelle une fois, dans le code de bête, il disait que ça a rempli les corps nus. Non, il y avait des bests, le même s'interroge toujours qu'il y avait un grand animal, qu'il y avait du monde, qu'il y avait du monde, qu'il y avait du monde. Le premier contact, ce sont les gens très différents de vous parlementaires quotidiennes, ce qui, justement, quand on revient plus actifs, on apprend à se repérir à travers le monde. Il y a d'autres blogs, on peut le chercher, il y a presque 40 millions. Des gens, comme quand on dit ce que c'est le monde et des grands signes, s'interrogeaient déjà sur la question de la perspective. voilà. Il y a effectivement une force présente des images de notre imaginaire qui impose à l'esprit du public et des représentations. J'imagine. Désolé, je me rends compte que le son n'est pas génial, parce qu'il sort de là, et il va dans... de la s'articulé. Alors, je ne voulais pas non plus en pertinence demander s'il y en ayant plus de budget, est-ce que ça a pris d'autres aspects ? en revoyant, en revoyant, une chose qu'on peut dire aussi, c'est que le fait d'arriver toute seule, par le temps, j'ai tourné toute seule, un rond, des images, des sons, etc. et l'on s'enchaîne. Donc, il y avait aussi une relation qui était finalement assez intime avec les arc-le-hommes, dont j'ai impressionné pas trop, du coup, parce qu'on n'était que comme dans une discussion. Alors, quand on arrive avec un filtrant arté, avec une plus grosse équipe, ça a tendance aussi à figer un peu plus les chercheurs, un truc plus, comment dire, soucieux, de l'hommage, de poser chaque mot. Et, c'était peut-être un truc plus compliqué sur certaines traces, de les rassurer, de les détendre pour qu'ils soient un petit peu plus naturels, finalement. Peut-être là-dessus, qu'à l'avenir, je vais essayer de travailler pour... Moi, je pense que j'ai des plus stress aussi, mais, il y avait, voilà, cette relation un peu plus intime qui, je pense, qu'on pense aussi lié au ton fort sapiens, de ce côté presque intime avec les plus historiens et les plus archéologues, qu'on essaie d'avoir peut-être dans les films plus gros, mais en tout cas, qui est peut-être un peu plus difficile, effectivement, de son réalité. Parce qu'il y a des enjeux différents. Et vous avez évoqué aussi la vie du film précédent, ce film en festival, avec beaucoup de programmation et de sélection. L'apport, mais aussi, les... les rencontres, les échanges, les suites aussi. c'est sûr. Alors, c'est sûr que les festivals ont une importance considérable pour continuer justement comme ça avec les films indépendants. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi le festival drag en ce moment pour moi, et tous les réalisateurs de films indépendants qui trouvent là une visibilité. qui ont une possibilité de faire connaître son travail. Et c'est sûr que pour moi, c'était le levier de déclencheur à pouvoir effectivement... Parce que ce n'est pas forcément... Il y a des festivals où les prix sont adoptés d'autres noms. Mais ce n'est pas trop le problème. C'est la reconnaissance du milieu, d'accéder déjà à des festivals, d'accéder parfois à des prix qui permet effectivement de rassurer les diffuseurs, de les convaincre de la qualité d'un travail. Alors, c'est très rare de vendre des films une fois qu'ils sont faits. Mais... C'est ça. Chez vous, qui font une motivation. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que les festivals, bien sûr, en point de vue de réseau, il faut aussi faire connaître son travail pour ces films indépendants. C'est quelque chose d'extrêmement précieux. Voilà. On peut voir le deuxième extrait et j'oserais clairement entendre... Alors... 28 mars 1872, à la frontière franco-italienne, l'archéologue Émile Rivière met toujours un squelette humain qui lui paraît très ancien. Sa découverte majeure va changer à tout jamais notre perception des hommes, et surtout les femmes, de la préhistoire. Depuis plus de 150 ans, cette sépulture a fait l'objet d'une enquête inédite qui a emmené des générations de chercheurs toujours plus loin des idées reçues sur la préhistoire. car d'autres trucs, d'exception, ailleurs ou non, sont venus compléter les informations auquel il y a au final des temps. L'ensemble de ces études scientifiques racontent des peuples de chasseurs qu'il n'auraient pas encore plus d'encore plus trop d'extraordaires les images qu'il y a d'autres fois. Pour un voyage dans le temps, il y a plus de 25 millions en Europe. Voilà, c'est très court. Olivier, le maître, est-ce que vous voulez bien nous dire en repartant sur ce que vient de dire Pauline à propos des festivals, de cette abondance de réseaux par rapport à vos films et le fait que ça a pu aussi circuler ? Oui, et bien d'abord, merci beaucoup pour l'invitation au RAD parce que ça fait déjà quelques années que je viens. Et en effet, les films qu'on va pouvoir évoquer font partie d'un certain nombre de films qui ont été retenus en festival et on a eu la chance parce que c'est deux productions très différentes. Et ce qui est intéressant par rapport au festival, c'est à la fois le fait qu'il y a une certaine reconnaissance qui est proposée, le fait de savoir aussi qu'il y a beaucoup de festivals d'archologie, notamment en Europe, qui ont sélectionné plusieurs numophiles. On a eu plusieurs prix. Et enfin, ce qui est vraiment très intéressant, c'est aussi la rencontre avec le public parce qu'on a eu l'occasion de faire plusieurs rencontres avec des collégiens de l'NCA, notamment un public très jeune. C'était le cas notamment pour Olympe qui est en sauvée du mine. Et c'est vraiment intéressant parce que là, on a une confrontation avec le public qui pose à la fois beaucoup de questions sur l'éditorial et aussi sur l'éventuel futur réalisateur, voire producteur, sur l'aspect où on construit les films. Et ce qui est vraiment important pour nous, je pense, en tant que réalisateurs et documentaires, c'est qu'on a beaucoup de plaisir en faire. Par contre, il est vrai que la reconnaissance est très différente au milieu de la fiction. quand on voit des films, quand on voit des films en télévision, souvent la machique à café dans le main, on dit voilà, est-ce qu'il n'y a pas vu le film de français, d'arté ou autre ? Quasiment personne n'est capable de citer le nom d'un réalisateur, d'un producteur, de documentaire. Alors personnellement, ça ne fait pas beaucoup de choses que d'autres politiques pareilles, mais c'est vrai que c'est intéressant que le public est très curieux de savoir comment c'est fait. Il y a beaucoup aussi, vous voyez, sur des bonus ou sur internet, des make-goffs de films de fiction. Dans le documentaire, c'est très rarement le gars, soit parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop montrer des coulisses, ou tout simplement parce qu'on montre du moyen et on n'a pas l'équipe du film humain. Voilà. Donc c'est pour ça que le public des jeunes est intéressant. J'ai notamment souvenir du film qu'on avait fait sur « Olympie aux origines des jeux » où beaucoup de personnes nous ont posé des questions sur la manière dont c'était fait. Et on a renouvelé l'expérience aussi avec l'histoire au siège de DFA avec des collégiens qui étaient très curieux de savoir comment on réalisait le film, qui ont posé beaucoup de questions. Et c'est vrai que ça pose aussi une question peut-être au niveau de l'éducation nationale, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que l'histoire est de moins en moins présente. Et en tout cas, ce qu'on en repère des échanges, c'est quelque chose, c'est que malheureusement il y a une tendance à avoir une culture générale historique qui devient de plus en plus faible. Et c'est vrai que dans les films, on va nous en dire quelque chose, mais quand on cite des noms d'autres civilisations, des noms parfois un peu compliqués, on se pose des questions. Voilà. Est-ce qu'il faut les plus expliquer ou non ? Et c'est vrai que c'est une interrogation qu'on a vis-à-vis du public. Parce que le public comprend vraiment ce qu'on lui dit. Et le fait d'avoir des festivals, c'est vraiment intéressant. Parce qu'au moins qu'il y a vraiment des retours. Et enfin, le dernier point aussi sur ces festivals, ce qui est vraiment intéressant aussi, que ça permet de rencontrer beaucoup de producteurs avec qui il échange beaucoup d'expériences qui se mettraient parfois. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez, je peux vous poser des questions précis sur les films. Tu vous en prie peut-être de dire comment ces deux films ont été produits ? Alors, le premier, elle a été compréhensible par la société, donc qui s'appelle Sikona Media. Une autre société, qui s'appelle Canisney, c'est un documentaire pour France 5 à l'occasion du G.O. 2007. Et en l'occurrence, Ocapi aux origines des jeux, c'est le deuxième en fait, qui est sur l'écran, avait pour objectif de comprendre l'archéologie des jeux européens. Et donc, on est allé sur le terrain avec beaucoup de moyens par rapport à un petit budget. Et je remercie le producteur d'avoir pris le compte en risque, mais ça valait beaucoup parce qu'on a pu faire beaucoup de choses, du bureau, de la caméra aux vitesses, de la 3D. Alors, c'est vrai que l'objectif, au départ, était de faire un documentaire très complet, très poussé, parce que moi, j'aime beaucoup les techniques de l'image, les techniques innovantes. Et il y avait aussi le fait, on peut en parler assez ouvertement, peut-être que ce sera l'occasion d'une discussion, on est dans un pays en France qui a beaucoup d'opportunités pour faire des films, des moyens qui parfois sont répartis notamment publics de manière un peu, on va dire, compliquée, et un potentiel qui est parfois un peu caché parce qu'à l'international, il y a énormément de gens. Les deux films que vous avez vus ont été diffusés dans une vingtaine, une trentaine de pays. il y a eu des prix. Donc, il y a un énorme marché international, les gens aiment bien les documentaires contenus en France, mais pour les accouchés, si je peux dire, c'est parfois plus difficile par rapport aux potentiels. Et alors, enfin, le deuxième film, il s'appelle Égypte, qui est un film de 90 minutes, qu'on a fait à l'occasion des 50 ans de ce qu'on appelle La Doucible. C'est un film qui a été tourné dans cinq pays, notamment dans le sud de l'Égypte. On a eu la chance d'avoir un très bon partenariat avec l'UNESCO, qui n'a pas trouvé le film. Et le film a failli ne pas voir le jour. Heureusement, il y a eu une rencontre avec Histoire TV qui a permis quand même qu'on puisse faire ce film. qui a été beaucoup diffusé en festival. Et l'objectif du film, c'était de retracer l'histoire du sauvetage d'un certain nombre de temps qui était menacé par le pays dans les années 60 et 70. Voilà. Donc, c'est un film, moi, qui a été passionnant parce que l'Égypte est un pays extrêmement intéressant pour le tourner, même malgré les conditions parfois qui sont très compliquées, on va dire. Les Égyptiens nous accueillent toujours volontiers pour faire ces films. Et donc, dernier point que je pourrais dire, si vous avez des questions. Voilà. Donc, la production de ces films, souvent, ça prend entre un an, deux ans. Alors, c'est vrai que mon film, aussi, en fonction du réel, le documentaire, on n'a pas beaucoup toujours à dire qu'il est facile parce qu'on va s'adapter aux circonstances ou aux épidémies parfois. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les formats qui sont de 90 ou 52 lignes permettent toujours à la fin qu'on ait le solution quand même pour que le film soit complet et qu'on ait aussi de belles images à présenter au public. Voilà. Très bien. Oh ! On peut voir tout de suite un... un esprit de... tout autour de l'Egypte sur les lignes. L'Egypte, un pays qui fait son histoire multigulénaire et la richesse de ses constructions pharaoniques. Mais le prestige de ses monuments comme les pyramides a l'autant laissé dans le monde votre trésor à subsauver. Le 19ème siècle, elle est ouverte de temples antiques sur le public. Stupéfia les explorateurs, les pharaoniques érigées la rue de Congo plus que dans le désert de l'Egypte du Sahara. Dans cette vaste région, appelée l'Egypte, ils avaient dériger les mouvements destinés à défier le temple. Les colostes d'Amcès de Malou, s'il plaît, les barrièves d'Amada, les portes de Délod, ou encore le sonu à l'Egypte fréquenté par Cléopathes. Mais pendant l'Egypte, il se verra les os des hommes et de la nature. Dans les années 1960, avec la construction d'un barrage sur l'île, leur destin s'amuse tragique. de l'Egypte. Ces temples ont failli disparaître sous les eaux d'un acte artificiel qui a tiré l'Egypte. Leur sauvetage les oublie, est dû à une mobilisation internationale et à l'expo d'un milieu d'hommes sur le terrain. Pendant deux décennies, les opérations mobilisaient des moyens sans précédent et doivent trouver tas de moyens de solutions technologiques. Dans une cause contre la montée des eaux, la campagne égyptologique de Nuby va révéler des siècles d'histoire vraie unique. Certains efforts de sauvés sont visibles au fil d'une remontée du lac Nacer, d'autres ont été exprimés à des milliers de kilomètres jusqu'en Europe et même en Amérique. de l'Egypte. Notre voyage en-dessus de l'Egypte nous sauve les portes d'un patrimoine exceptionnel pour lequel les nations sous le bon lycée, pour un sauvetage au nom de lui quitté. Vous ne diriez pas votre ingénieur du son hein ? Pardon ? Vous ne diriez pas votre ingénieur du son comment on le vit ? J'ai prévu un deuxième extrait de l'Olympie aux origines des Jeux. Alors, on me dit si on peut augmenter ici. J'ai l'impression que c'est augmenté en également. Bon, je vais voir les projections. Olympie, ce prestigieux sanctuaire de l'Antiquité grecque est connu dans le monde entier pour être le berceau des Jeux olympiques. Pendant près de 1000 ans, des épreuves sportives ont rassemblé ici les citoyens de la Grèce antique. Des athlètes ont dépouilli le stade de leurs exploits. Sous les ovations de la foule, chacun tentait de dépasser ses limites pour faire honneur au Dieu. Mais avec l'interdiction des Olympiades, le site dévasté emporte ses secrets. Grâce au travail des archéologues, une grande partie du sanctuaire a pu être mis au jour. Les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de représenter cette époque de manière réaliste. Il est désormais possible de redonner vie aux merveilles disparues d'Olympie, comme la statue de Zeus. A mort, le matin, quand les portes des temples étaient ouvertes, les rayons du soleil entraient et éclairaient la scène. Des spécialistes des sports antiques tentent de décrypter les techniques des compétitions. Pour la première fois, une caméra capable de filmer à très haute vitesse nous révèle les gestes des athlètes du passé. Les Grecs ne cherchent pas à combiner le plus vite possible. Ils cherchent à gagner l'épreuve. Dans l'Antiquité, c'est juste la victoire qui compte. de vastes espaces d'Olympie restent encore en ce pays, comme par exemple l'hypodrome. Comment se déroulaient les courses de chars épreuveraient ou s'affrontaient des attelages aussi puissants peu dangereux. De nos jours, le monde continue à se passionner pour les compétitions sportives. Retrouverons la mémoire des premiers Jeux Olympiques. pour ces deux films, ça achètera l'ouverture du film. Est-ce que vous voulez l'écouter un petit mot ? Moi, je voulais juste vous dire que pas de moi, mais peut-être un petit peu, ça devrait être un son plus. Je crois que Pierre Maddy qui est la mémoire de Champs-Brigorien qui démarre aujourd'hui jusqu'à l'Église. Je veux dire que vous développiez un tout petit peu et avec Pauline aussi et notre invité sur la question de l'articulation entre ces films et les publics scolaires, notamment les questions que vous posez en termes de réalisation et peut-être aussi du champ sémantique du vocabulaire qui est utilisé. Dans quelle mesure ça peut influer, augmenter l'écriture, le commentaire, le montage ? Dans quelle mesure vouloir être didactique et s'articuler au lieu avec votre écriture respective ? Ce que je peux dire en tout cas, c'est que moi j'ai écrit et réalisé les films dans l'optique de toucher un public. Mais je me suis rendue compte que finalement au moment de la conjection, surtout pour le fait de France Apteur, il y avait une vraie attente de l'Église scolaire sur ces thématiques-là, sur l'histoire notamment. parce que finalement, il n'y a pas tant que ça de films, c'est à la fois des sujets que nous avons en sixième et en CE2, il n'y a pas de film long, en tout cas, destiné à un public de cet âge-là. Il y a quand même un manque entre l'attente des instituteurs et ce qui existe. Alors ce film-là, en l'occurrence, a servi, effectivement, a été demandé à l'écriser plusieurs fois à des collégiens et jusqu'à moi, je pensais que CE1, CE2, c'était aussi possible de le voir, parce qu'il n'y a pas plein de thématiques de la préhistoire, mais c'est un film qui se voulait grand public, donc c'est très difficile, peut-être plus que Dames et Traces de la préhistoire qui apportent des thématiques qui sont quand même les plus adultes pour le coup. Donc, mon expérience, c'est que j'ai fait ce film en pensant aux adultes et je me suis rendue compte qu'il servait aussi pour de la médiation pour les plus jeunes, parce qu'il y avait aussi un manque et que le film était quand même donc enfin, ce n'est pas mon objectif à court terme de faire des films pour le jeune public, mais je pense qu'il y aurait effectivement une demande. Après, il y a toujours la raison de la diffusion, il n'y a pas forcément de diffuseurs qui diffusent pour leur classe comme ça, pour enfants ou adolescents, mais en tout cas au niveau des instituteurs et des professeurs, il y a quand même une demande pour le support de l'artement. Je pense que... Oui, alors c'est vrai que maintenant, on a pris l'habitude depuis qu'on a fait cette rencontre parce qu'on a un petit réseau de personnes qui nous aident aussi à visionner les films avant, qu'on les sorte pour voir quelle est l'impression, si les termes sont bien connus. et comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours cette inquiétude pendant 52 minutes, c'est parfois très court. Parfois, vous avez aussi des intervenants, des experts qui parlent avec leur propre mot. C'est parfois difficile de les interrompre, de dire bah non, si vous parlez, par exemple, d'une architecture unique, il faudrait vraiment préciser. C'est parfois des questions qu'on se pose. en tout cas, de respecter la parole des experts et c'est là où l'écriture du commentaire est vraiment très importante. Parce qu'il faut parfois introduire certains mots, rappeler des époques. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant sur les films, c'est une problématique qui se pose, parce que c'est vrai que parfois, on filme des films pour une chaîne en particulier, français, carté, l'histoire, et on s'aperçoit qu'il y a une demande des scolaires qui vont voir ces films. et à l'inverse, ça peut poser la question. Par exemple, il y a une chaîne publique le samedi soir qui diffuse une case et on voit qu'il y a une grande différence entre la manière dont sont faits les films en France et en Allemagne, par exemple. En Allemagne, les films sont parfois les plus accessibles à un genre public de la manière dont c'est illustré, dont c'est raconté. Et parfois, la manière dont la chaîne du côté France sélectionne les films est plutôt pour un film parfois un petit peu plus intellectuel pour un public un peu plus âgé. Et c'est vrai que moi, je milite maintenant pour qu'on fasse des films qui puissent être vus depuis les collégiens jusqu'au public à vide. Parce que malheureusement, on ne peut pas faire, pour différentes raisons, des versions différentes. On ne peut pas faire trois ou quatre versions d'un film. Voilà, en fait, c'est une problématique importante parce qu'on a aussi contenu pour internet. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de grandes chaînes qui se posent des questions sur comment continuer à attirer un vaste public. Voilà. Mais en tout cas, c'est un débat intéressant qui est justement le festival, parce que ça permet d'avoir des retours des différents publics. Et nous, on note toujours qu'est-ce qu'il faudrait refaire ou expliquer mieux. et Elisabeth, tout en vous présentant Histoire TV, est-ce que vous avez bien enchaîné sur cette question-là, sur cette question des publics ? Je vais essayer de parler plus fort. Donc, je chante. Sinon, vous pouvez chanter. Non, mais bon, enfin. Donc, Histoire TV, son échelle des sports dans le sens très large des fils des films. En fait, nous, la période commence à l'Antiquité et parce qu'on parle d'écrit histoire et en fait, c'est plus entre jante-sœurs que je fais, il y a beaucoup d'écriture des films sur l'écrit histoire. Et nous, on commence à l'Antiquité et après, on diffuse des sujets jusqu'à pratiquement aujourd'hui, tant qu'il y a une analyse historique des événements. Et c'est aussi bien effectivement l'histoire culte classique que l'histoire de la photo, l'histoire de l'art, l'histoire du film. Beaucoup, beaucoup de films effectivement sur l'histoire qu'on appelle civilisation, donc des films d'archéologie aussi. Effectivement, je pense que quand on parle de cette problématique effectivement de jeunesse, nous sommes à l'échelle pour des adultes, mais la question se pose peut-être plus pour la création d'un film sur est-ce qu'on parle des initiés ou est-ce qu'on parle des oppresseurs qui sont de novices par rapport à l'histoire. et je pense que vraiment la télé peut jouer un vrai rôle pour susciter l'envie de connaissances. Et c'est très important, c'est la première étape en fait par rapport à un public qui n'a pas l'habitude de regarder une chaleur ou d'aborder l'histoire autrement. Et on essaye vraiment de travailler dessus par différents moyens. Bien sûr, donc la narration est très très importante et je suis convaincue qu'on peut avoir une narration qui est tout à fait pointue et sérieuse et en même temps ouvrir un plus grand public. C'est quelque chose qu'on cherche à faire sur la chale. Enfin, différents moyens que je peux dépréter. Je vous en prie, la chale est écrite à quel moment ? Elle a été écrite en traducie. Et combien de films sont disponibles aujourd'hui sur le site ? Alors, je pense qu'en replay, on doit avoir moins 80 films en continu. Et tout à l'heure, Olivier, vous avez dit que pour un des deux films, la rencontre avec l'histoire privée a été importante parce que c'était le cas pendant que j'étais déconcentré par nos camarades. Quel était ce film ? Et en quoi l'apportition privée a été importante pour la fabrication ? Alors, c'était le film sur les temps solides de Mila. Parce que comme accordent beaucoup d'organisateurs, producteurs, quand on a un film, notamment un film de long, de 90 minutes, en fait, il y a des réflexes d'aller voir des chaînes non délirantes qui ont un budget assez important qui permet de générer des moyens. Et là, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas trouvé ces chaînes-là, même si j'ai eu l'occasion en rencontrant Elisabeth, qui est chez le film quand on est dans le jardin. Et là, ça a permis de donner le petit pouce, quand même, pour être sûr qu'il y ait une diffusion. Voilà. Et puis aussi, après, s'accueillir une liste, parce que le monde en recherche, le partenaire de l'Odesco, le fait de savoir qu'il y aura une diffusion sur les chaînes, ça aide toujours. comme le docteur de Montjuin, en recherche du cinébac du Libre à la région du Citalum. Et Elisabeth, est-ce que vous voulez le dire ? Et notamment, peut-être aussi sur votre rôle, votre poste, au sein de l'Histoire TV ? Oui, je suis responsable du Continu, donc avec centaines d'alentités qui travaillent avec moi, on choisit aussi bien des projets, soit 700 projets par an, à lire et étudier. Combien de projets ? Entre 500 et 700. À lire, c'est des projets français en bonne partie, mais aussi des projets étrangers, sur lesquels on demande d'être préacheteur ou coproducteur. Donc, on les sait que tu dis. Et ensuite, on glissure aussi beaucoup, parce qu'on a aussi beaucoup de propositions d'achat. Et donc, c'est déjà un travail de sélection, malheureusement, de projets et de films, pour ensuite créer une programmation pour l'achat. de l'achat. Vous avez choisi de vous présenter trois cours extraits, tout en canon, pays et l'Atlantide romaine. C'était écrit BAYA, mais tu peux compter que tu prononcées BAYI ? Oui, c'est entre BAYA et la prononciation italienne, et BAYI, la prononciation française. Donc, ces trois projets, ils représentent un peu ce que je disais tout à l'heure, sur le fait d'ouvrir ces sujets-là en public, parce que la première bande-annonce que vous allez voir, c'est pour notre programmation spéciale tout à l'heure. Donc, effectivement, d'être sur les anniversaires, c'est le centenaire de la découverte de la tombe, ça nous permet, effectivement, d'avoir une communication plus large autour de la programmation. Et ensuite, de faire une programmation avec des films très complémentaires, qui sont en même temps en partie très grand public, on a même de la fiction dans cette programmation-là, et en même temps avoir des films qui sont plus pointus. Ça, c'est notre chance à l'histoire, parce qu'on a le temps d'antenne de faire les deux. Ça nous permet vraiment d'atteindre vraiment public, donc on va peut-être regarder celle qu'on a dans ça. Il y a une tombe dans la vallée des droits, une tombe royale, tout en japonais. Monsieur Berthard est archéologue, un médecin qui s'ébrouillait. L'ordre du carrément. Comment procéder pour tourner l'autre ? Pour ça, il va nous falloir des hommes. C'est quoi ? Erdame s'ébilde rendu compte qu'il avait besoin d'un vrai professionnel pour prendre des photos de l'intérieur du plan. Mais qui est là ? Tout un canon… Comment est-il mort ? Les prophéties parlent de Derrick le châtiment. On m'a demandé un jour où on a été les phares, certains étaient bienveillants, d'autres étaient cruels, ils s'aspiraient à la vie éternelle. Il est dit, 100 ans après sa découverte, tout ton canon se dévoile en mouvement sur l'histoire d'événement. Donc voilà, une large programmation qui donne l'air aussi bien aux spécialistes du sport que vraiment une épine. Comment se fait le choix des projets ? Qui les choisit ? Quel changement que tu avais en interne ? Et puis quel est l'apport pour ces films ? Alors, on étudie les projets, nous sommes deux personnes à lire, à étudier tous les projets. Les 500 projets par an ? Oui. On a des travailleurs, on ne s'en vit pas. Et pratiquement chaque semaine, on a un comité avec notre directeur général, Christophe Sommel, où nous avons déjà fait une sélection de projets qu'on trouve plus intéressants et puis adaptés aussi à la chaîne. Et là, on fait une proposition, donc, pour savoir s'il est d'accord pour qu'on se lance dans ses productions ou bien s'il est d'accord pour qu'on se lance sur un achat. Donc, c'est un travail vraiment continu de notre part. Bien sûr, voilà, avant de convaincre un diffuseur et pour convaincre un producteur, puisque nous avons besoin d'un producteur pour pouvoir co-produire. et donc, bien sûr, il faut nous présenter un dossier qui est vraiment un camp, mais il faut aussi nous expliquer comment on va faire le film. Il y a aussi le côté financier, comment est-ce qu'on va partir ce projet-là, parce que des idées, il y en a beaucoup. Après, il faut transformer ces idées-là en images, et ça coûte de l'argent. Et donc, il faut trouver les moyens aussi pour nous expliquer comment ça va se faire. Et les projets sont déposés par les auteurs et les autrices ? Les producteurs. Par exemple, par les producteurs. Et est-ce qu'on m'a mis à ma part de savoir quel est l'accord financier que vous pouvez apporter sur un projet ? On a, en fait, en co-production, on est entre 20 et 25 000 euros. On fait un peu exceptionnellement, on va aller au-delà de ça, mais pour que ce soit un sujet qui est très ambitieux et qui peut vraiment avoir un poste au niveau communication. Parce qu'en tant que paye-tv, chaîne payante, on a moins de visibilité que les chaînes conduites. Donc, on a tout le temps cette exigence, en fait, de pouvoir communiquer autour de moi. Et combien de filles par exemple, ce qui est de la sorte ? On a, cette année, on va avoir, je pense, 25 co-productions. Après, on va avoir plus que 80 prix-achats. Et puis, avec les achats, ça fait 350. Entre les achats et les co-productions, on a un peu peu de 350 heures par an. En fonction de l'étape du film, de la fabrication du film, que ce soit un pré-achat ou un machin, le comptant aussi de la partie de ce qui est appelé et les différentes stratégies. Oui, mais en pré-achat, ça a beaucoup de variations, parce que ce n'est pas le premier diffuseur, mais ce n'est pas le deuxième diffuseur à pré-achat au France Télévisions aussi. On peut en voir un deuxième image. Je profite que nos collègues du Choc-Niborgien, vous y pose. L'an 70, la colère du Véseu, qui est pour l'éternité, lève de Bambi. Deux mois plus tard, la Cité antique renace au Lens. Des trouvailles inespérimentaires, sans pervice, réécrivent l'histoire de la vie d'un petit. Alors ce film, ça a été un peu un coup de chance pour nous. On a démarré une reproduction avec Géunion en tant que producteur, qui avait déjà Daraï comme partenaire. Et donc sur cette fouille qui était en cours à Bambi, ils venaient de commencer à faire les fouilles autour de Chile et de Lugiana, où ils savaient qu'ils avaient trouvé un chat. Et c'est à peu près tout ce qu'on savait, en fait, quand on a lancé cette production-là. Ensuite, on s'est rendu compte que c'est un chat comparable. N'importe quel chat, parce qu'au départ, on avait pensé que le film allait vraiment promener autour de comment les gens se déplaçaient à Bambi. Et du coup, ça a élargi le sujet. Et ensuite, ils ont découvert une équerie. Ils ont découvert une autre pièce avec des chevaux. Et ensuite, une autre pièce avec deux personnes. Et du coup, ils ont découvert Rébila. Donc, c'était une énorme découverte. En plus, je ne vais pas faire du spoiler, mais il y a un scoop dans ce film, parce que c'est aussi mis en cause l'internation de l'érosion des yeux. Et ce film, je dirais, contient tous les conseils d'ingrédients aussi pour pouvoir atteindre le pépite qui suscite cette envie de connaissance. Parce que, bien sûr, il y a l'enquête, il y a la découverte. Et en même temps, on a les moyens pour avoir aussi des reconstitutions. On a l'impression d'être immergé, effectivement, d'être vraiment à l'époque de l'éruption. Et puis, ensuite, le travail des archéologues qui, en plus, c'est peut-être un peu provocateur de le dire, mais en fait, on a besoin vraiment d'avoir aussi des intervenants qui parlent bien, qui suscitent aussi cette envie et suite à l'enthousiasme, en fait, pour le sujet. Et c'est vrai que Massimo Rossana, qui est l'ancien directeur de Pompi, il a cet enthousiasme-là. Donc, ça aime aussi beaucoup le film. C'est la personne que vous voyez à la fin du film. Donc, il y a un peu tous les ingrédients aussi pour faire un bon film d'archéologie. C'est vrai que là, ce que vous venez de dire aussi, laisse-en entendre, mais on le devine bien en tant que spectateur, qu'il y a peut-être une logique de casting aussi, avec les personnes qui parlent. Il ne s'agit pas seulement que la parole soit portée et interdée, il s'agit aussi qu'elle soit bien, et à la fois en termes d'éloquence. Et donc, peut-être, vous avez été confronté, je pense, à votre prise, à ces questions-là, du casting, de la parole juste. En fait, le mot casting, je pense qu'il est difficile pour nous dans notre métier, parce que nous, on filme le réel, on ne choisit pas qui va faire la fouille, qui va s'exprimer. Mais c'est vrai que parfois, on a des surpris, il y a des gens qui ont l'habitude de bien s'exprimer, qui sont entraînants, et puis parfois, il y a des gens qui sont un petit peu timides, qui ont pas l'habitude des caméras. Et aussi, il y a aussi le fait que souvent, en archéologie, quand on filme le fouille, selon certains pays, on n'a pas le droit de révéler certaines informations, parce que ça doit être publié, accepté. Donc, parfois, il peut se passer plusieurs mois, même parfois, même plusieurs années, entre la manière dont on filme la fouille et ce qu'on va pouvoir révéler, ou ce qui va être autorisé à publier. Et c'est vrai que c'est qu'en archéologie, c'est souvent un peu frustrant d'avoir à composer avec ça. Je ne sais pas si tu as eu cette expérience aussi. Oui, je pense que tous les gens qui travaillent en archéologie sur la question d'attente de certaines publications, enfin, quand on est dans l'actualité, on va parler juste de ça. C'est le rapport des confiances, on ne vous parle très d'être ici. Oui, alors pour continuer à la question du casting, enfin, qu'on vous dit... Vous vous l'avez entendu, j'ai eu des questions. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, des contraintes, quand on filme un site ou une fouille, évidemment, il y a des responsables d'opérations qui sont incontournables et dont on n'a pas la maîtrise. On va dire, si cette personne-là est à l'aise avec une caméra, c'est toujours mieux. Mais ce n'est pas forcément... Il y a des choses problématiques aussi, parfois. Même si sur ce groupe, par exemple, il y a une extrêmement grande obligation, on a légitimement le devoir de finir aussi le responsable d'opérations. Mais effectivement, oui, c'est toujours une question pour ce qu'on appelle ce sont les bons clients ou les mauvais clients. Il y a des gens qui sont évidemment très bons communicants. Moi, une petite anecdote, c'est parfois la différence aussi entre les gens dans la vie et dès qu'on allume la caméra, ça tourne. C'est parce qu'il y a cette expérience, mais parfois, il y a des gens qui sont extrêmement à l'aise à l'oral, comme ça. Et dès que la caméra tourne, il y a quelque chose qui se rigidifie, quand on a tous en conférence devant, tous leurs collègues spécialistes. Et j'ai eu vocation à l'aise quand même, c'est vrai que j'ai fait faire des exprances pour un intervenant et j'ai été extrêmement surprise dans du contraste. Parce qu'en général, c'est plutôt quelqu'un à l'aise dans la vie et qui est à l'aise dans le canard. En tout cas, ça dépend aussi de nous comment on est à l'aise. Mais c'est vrai que parfois, c'est toujours vraiment bien. Comme si tous les regards de tous ses collègues étudiés ça rendait les cheveux. Il y a des échanges que vous avez avec la personne qui réalise et qui produit ses films peuvent aller aussi sur ces questions-là, sur ces questions de contenu, d'intervenants ? C'est très important, mais c'est plus pour une question de crédibilité, de légitimité. On vérifie toujours les intervenants d'un film, ça fait partie aussi de l'information qu'on demande sur un dossier, d'avoir aussi la liste du conseiller historique qui s'intervendent, bien sûr. Mais c'est plus uniquement pour une question de crédibilité, peut-être de présence devant la caméra. C'est quelque chose qui est souvent une... Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est une découverte qu'on fait quand on fait le visionnage de World Cup avant le montage. C'est toujours un peu une découverte d'apostéorie. On n'a pas trop, comment dire, on ne peut pas trop intervenir là-dessus. Et j'ajoute juste que là, je parle effectivement de films très grand public où on doit accrocher l'audience. On n'exige pas que tous les films soient comme ça. On a aussi des films qui sont plus spécialistes. On a tout type de public et on fait aussi des films qui sont plus des films historiens en plus des produits significés. Donc, c'est la chance aussi qu'on a de la parler. 30 secondes d'attentisme en même. Sur la route au reste du Lidale, à l'ombre connaissante du Vésur, se trouve une cité romaine en politique. D'ailleurs, pourquoi cette personne est retrouvée submergée par les flots ? Tant d'en parler, D'ailleurs, D'ailleurs, sa région ont joué un rôle primordial dans la vie politique de Rome. Des experts plongent à la recherche des secrets et aussi chaleux qu'en architecture. la plateforme sur 100 60 mètres sur 100. C'est une découverte fantastique. La quantité de Romaine la dit Rochard avant des incontes que vous partez mieux. Est-ce qu'il y a des demandes de précision dans la scène de Rome-Marc ? Que vous vous souhaitez ? Un sens ? Oui, c'est pour... Ils sont appelés à une partie de vos potes fermes. Oui. Et vous avez des stratégies en commun des dynamiques sur les programmes suivants ? Il n'y a pas de plus que vous êtes très intéressante. Non, on est un peu des simples entrées au Saint-Téphane qu'on appelle le village coulois de faire des chaînes supplémentaires. On a beaucoup de libertés par par-téphane. Bien sûr, c'est bien d'avoir un grand groupe derrière qui nous soutient. Après, on a vraiment une liberté de programmation et d'investissement au sein des chaînes documentaires. Puisque les documentaires, ce n'est pas l'investissement principal de TF1. ces deux mondes sont tous les séparés. Après, il y a eu des passerelles. Par exemple, lors de la diffusion de combattantes, on avait une programmation spéciale sur TF1. La science fiction, on avait une programmation documentaire autour des femmes dans la Grande Guerre pour compléter cette programmation-là. Et pareil, pour la fiction « Le bazar de la charité » où on a fait un documentaire sur l'événement réel. Donc, c'est plus ce type de collaboration qu'on peut avoir. Merci. Notre marque ? Je voudrais juste préciser aussi parce qu'on parlait effectivement du fait que l'on vit est réalisateur du film et je suis finalement qui a mentionné le film de Payac qu'on venait de voir qui est une production italienne réalisée par Martino Adameau. Et le film précédent qui est donc surpendu est réalisateur par Thomas Marigny. Merci. Mariel Sorban par Keo TV. Dites-moi si je me trompe. C'est plus récent d'histoire TV. Ça marche pas ? Non, je connais aussi. Merci. Oui, alors oui, Keo TV est un média sur Internet, un service de vidéo à la demande. C'est une chaîne SVOD qui est née qui est née à Narbonne il y a tout juste un an qui est née en fait à l'initiative des... Moi, personnellement, je suis très désatrice de films. j'ai eu la chance de pouvoir être prennée ici à Narbonne avec un film sur le mécanisme et un film sur le mécanisme. C'était en 2016. Et puis, je suis une productrice de films également. Et puis, en naviguant comme ça depuis plusieurs années dans les festivals de films d'archéologie et en ayant passionnément cette discipline, je ne suis pas associée à d'autres choses, je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse de la production documentaire en France sur cette thématique qu'on est un des pays qui fait le plus de films sur l'archéologie en général et qui les diffuse le mieux. Alors, évidemment, on se dit toujours en tant que producteur qu'il n'y a pas assez de cases mais finalement, on a des belles productions qui s'exportent, on a un grand dynamisme de la production indépendante, d'un réalisateur qui, par passion, prenne leur caméra, font des films comme ça avec du type du copoline et qui, voilà, qui n'ont pas peur de mettre leur création comme ça avant d'exposer leur création et puis d'ailleurs beaucoup de leur projet et donc, en constatant cette richesse de cette production et le fait qu'elle était finalement assez peu exposée, enfin, pas assez exposée à notre groupe, on a réfléchi avec Marc-Ezema ici, avec Tarn Benadjel qui s'occupe du Festival de Filmpologie de l'Union et puis avec Christophe Rouman qui s'occupe du Festival de Filmpologie de l'Union en Suisse à la possibilité de créer un média qui feraient vivre toute cette production toute l'année, pas seulement dans le Festival et qui permettraient aussi de rendre accessibles ces films qui, parfois, après un an ou deux d'exploitation, disparaissent complètement dans la circulation et sont oubliés alors qu'ils peuvent être complètement d'actualité pendant des années. Ils ont nécessité beaucoup de travail, de voir que c'est tous les auteurs, les réalisateurs, les producteurs, les diffuseurs aussi qui travaillent sur ces projets et donc nous avons créé ce média Arkeo TV www.arkeo.tv en association avec une plateforme française qui s'appelle Alchimie qui est le site de la création de chaînes de vidéos La Demande, le service de vidéos La Demande. Donc voilà, ce média est né l'année dernière. Nous avons la chance maintenant de pouvoir compter plus de 110 euros, 110 heures par an de programmes sur la chaîne disponibles en permanence qui viennent de la production française et francophone en travaillant avec des distributeurs, des gros, des petits, des distributeurs et des distributeurs et puis d'autres distributeurs plus modestes et dont les catalogues sont très intéressants. Nous travaillons aussi en direct avec les producteurs dont les filles ne sont pas forcément appris en distribution par les distributeurs et donc on peut comme ça mettre à la disposition le public de plus en plus de programmes sur la production récente à partir des années depuis les années 2008 à peu près depuis que le format HD existe et est largement diffusé. Il y a trois orientations éditoriales qui sont importantes pour nous. Donc le fait de pouvoir travailler bien sûr pour diffuser des documentaires grands publics issus de grands médias de grands médias. Nous avons par exemple dans notre catalogue un film qui s'appelle « À la rencontre de l'Université » qui est diffusé en 2019 sur Arte France. C'est un beau programme qui avait quand même réuni 800 000 téléspectateurs pendant sa première diffusion. Donc on est content de pouvoir mettre à la disposition de nos abonnés ce type de programme. C'est vraiment notre vocation de permettre à ces films comme celui-là d'être accessibles aux grands publics sur la durée et non pas d'être noyés dans un flux de programmes où le film chasse l'autre, etc. notamment sur un catalogue de type patrimonial. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande publique pour ces documentaires-là en particulier qui sont très exposés et qui tournent beaucoup mais parfois dans des conditions illégales. nous on a fait le choix de les mettre en ligne en respectant les règles de la diffusion classique. C'est pour ça qu'on est un média payant. C'est aussi parce qu'on propose aux ayants droit une rémunération. Contrairement à des chaînes qui pourraient être gratuites sur YouTube par exemple parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'oeuvres qui viennent de gros diffuseurs qui sont piratées et qui sont ensuite diffusées illégalement sur des chaînes thématiques YouTube archéologie et qui en fait sont illégalement sur cette plateforme et qui tournent pourtant parmi les archéologues, parmi les professionnels qui continuent à regarder ces films qui sont mis en ligne de façon illégale par des internautes qui eux sont rémunérés après via la publicité parce qu'ils ont des milliers de vues sur des programmes du contenu qui ne leur appartiennent pas donc ils n'ont pas acquis les droits et qui en revanche génèrent le contenu pour eux donc il y a quand même un problème et c'est aussi la raison pour laquelle nous on fait les choses dans l'ordre et dans la légalité. Voilà, donc ça c'était vraiment notre vocation de pouvoir réunir autour de cette production audiovisuelle sur l'archéologie et pour leur donner au film une visibilité en SVOD voilà j'ai des films aussi des films indépendants qu'on prend sur la chaîne avec une force à finance qui était un des premiers films à être mis en ligne grâce à Pauline qui a cru à cette aventure on a aussi des films « L'oublier le maître » que vous pouvez le voir sur l'Arkino TV « L'Officier de l'Obelisque » qui est un film un peu ancien entre guillemets mais qui nous parle de ce monument toujours d'actualité qui n'obélisque de la place de la Concorde ou encore on a aussi ce film sur l'enfance de l'Utesse l'enfance de Paris qui est aussi un film tout à fait contemporain d'actualité et en fait ce catalogue nous permet de rebondir aussi sur justement l'actualité des musées l'actualité des expositions il y a eu cette année une nouvelle exposition au musée du Louvre sur les phares à roues noires et il se trouve que c'est une thématique qui a été déjà traitée par le passé même si on a eu l'impression que c'est une grande nouveauté archéologique cette année en réalité c'est un sujet que les archéologues connaissent bien et sur lequel les films ont déjà été réalisés donc on peut voir sur Arquête TV par exemple le film de Stéphane Gouel qui est un récepteur suisse la vérité il y a quelques années c'est vraiment une très belle enquête sur l'infarbe noire et donc on peut grâce à ce catalogue et grâce à cette connaissance en fait de la production depuis plusieurs années rebondir sur l'UGP et proposer des films qui sont tout à fait tout à fait en lien avec des expositions avec les musées etc donc ça c'est pour la première orientation éditoriale de la chaîne la deuxième c'est que le deuxième avantage qu'on a pu tirer de notre démarche c'est de mettre en valeur aussi la production issue des laboratoires de recherche issue du milieu scientifique lui-même où il se passe des choses tout à fait passionnantes et où même si on n'a pas forcément les mêmes moyens que dans la télévision on crée des films d'une beauté douce-toufflante j'avais pu comme exemple le film est ainsi par le terrain correspondance à Syrielle de Vanessa Toucanapin qui a été réalisé dans le cadre de la maison des sciences de l'homme de l'université de l'Hanta enfin attachée à l'université de l'Hanta et ce film on a pu le constater encore hier après-midi puisqu'il a été rediffusé lors d'une après-midi une rétrospective de films primés au Festival de Marbonne ces dernières années ce film en salle génère une émotion vraiment palpable à la fin de la projection il y avait une sorte de silence un peu religieux je dirais enfin un silence qui accompagne souvent la projection de grands films donc c'est un film magnifique qui a été fait donc par des chercheurs avec une mais dans une avec des compétences de réalisation absolument parfaites dans une histoire extrêmement originale le récit est original mais la forme par contre le format 45 minutes n'est pas forcément télévisuel télévisuable je ne sais pas comment dire mais il n'y a pas de case télévisée pour des films de cette durée réalisés par des chercheurs qui sont un peu dans leur groupe aussi et n'ont pas forcément le réflexe de faire des devis des plans de financement il y avait cherché des subventions comme dans le milieu de la production professionnelle de façon professionnelle dans la production audiovisuelle et pourtant ces films existent ils sont bleus ils sont primés ce film a eu des prix absolument partout en Europe dans tous les festivals où il a été vu on a cet exemple il y en a d'autres et donc nous on n'est pas forcément uniquement sur la production TV quand on a la production TV on a aussi en lien avec les chercheurs là d'ici un mois vous verrez en ligne un film issu de l'université de Genève sur la restauration des palafites les épaisons et les villages lacustres suisses voilà c'est tout à fait le genre de production qu'on peut accueillir aussi on travaille en direct avec les chercheurs et on peut avoir aussi des nouveautés des choses qu'on verra mieux par ailleurs enfin pour nous la 3D excusez-moi juste avant je suis la 3D sur celle-ci sur cette deuxième catégorie de films vous venez de le dire un peu à la fin vous êtes en lien avec les chercheurs mais comment les films allaient jusqu'à vous ces films produits de manière un peu plus singulière originale dans des laboratoires donc de la connaissance et bien déjà la chance qu'on a c'est qu'eux nous connaissent maintenant depuis un an on a quand même pu faire connaître l'initiative grâce au réseau de Marc de Tart et de Christophe et puis grâce aussi aux réseaux sociaux et à la façon très active où on a eu d'arriver vers la publique et vers les chercheurs on a parmi nos abonnés on a beaucoup de gens qui travaillent dans la culture et dans l'archéologie des conservateurs des gens qui sont intéressés pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté qu'est-ce qu'il y a comme chose aussi un peu plus ancienne pour documenter certains sujets et donc en fait c'est très simple de nous contacter via soit la page d'accueil du site soit par les pages Facebook Instagram etc donc sur internet on vous trouve sans chercher bien autant je pense donc voilà et du coup il y a des chercheurs qui ont des aptitudes pour filmer pour monter qui sont familiarisées maintenant avec ces outils qui ne sont plus du tout des outils réservés à une petite casque professionnelle et qui se sont répandues très largement en public maintenant c'est très facile d'avoir accès à un logiciel du montage et puis de se débatouiller alors on aura artistiquement des réussites ou des choses un peu moins bien réalisées mais il y a une volonté de la communauté scientifique de s'emparler des outils du récit et puis de se raconter soi-même et ça je suis retrouvé ça très intéressant dans le cadre de plein de professions de voir qu'en fait les gens peuvent aussi utiliser les outils et leurs professions pour parler d'eux-mêmes avec leurs mots avec leur contre-désir de montrer leur travail et de revendiquer leur travail le même sans passer forcément comme le filtre d'un réalisateur ou d'un moteur donc ça c'est aussi notre vocation de faire en sorte que les professionnels de l'archéologie se reconnaissent dans son média et s'en emparent aussi qu'ils l'utilisent pour leur communication vous appréciez à présenter le troisième type de contenu la deuxième approche oui notre troisième mission c'est de développer aujourd'hui aussi des contenus originaux spécifiques à la chaîne donc on peut produire en interne on a produit en interne différents différents types de petits courts formats cette année on a par exemple on essaie de s'inscrire toujours dans l'actualité aussi de chercher dans la communauté de l'archéologie peut faire débat aujourd'hui donc c'est vrai que l'année 2021 2022 a été très marquée par le sujet du genre en préhistoire il y a eu des films qui ont fait débat avec Die Sapiens on se rend compte que c'était quand même un film qui avait enflammé les téléspectateurs enflammé les historiens et donc on a fait un dossier sur les femmes de la préhistoire avec des interviews de chercheurs de chercheuses en particulier Marilène Patroumatis du Musée de l'Homme qui est aussi la marraine d'Arkéo TV qui nous soutient depuis le début et est présente sur la chaîne avec cette interview il y a Anne Augeot aussi qui est spécialiste des femmes homéolithiques qui est aussi intervenu dans le cadre de ce dossier on a pu discuter avec Thomas Siroteau et Éric Tancas qui ont réalisé le film Édith Sapiens avec Pauly Coste aussi pour qui c'est une thématique importante donc on peut aussi maintenant développer des dossiers avec notre propre contenu sur ces sujets qui font des pas dans le sens de la communauté archéologique voilà un petit peu le plan d'Arkéo TV depuis un an on cherche bien sûr à élargir le public le plus possible on touche beaucoup désormais le monde de l'éducation les scolaires on a des classes entières de collèges qui sont abonnées grâce à la bienveillante de leurs professeurs et de leurs principales de collèges parce qu'il y a des projets alors on parlait des CM2 6ème etc c'est tout à fait la tranche d'âge qui peut être intéressée par l'archéologie de parler des thématiques abordées pour l'histoire et voilà et les professeurs qui ont parfois des projets archéologie avec leur classe sur l'année parce qu'ils vont travailler sur un site dans leur secteur ou parce qu'ils sont en partenariat avec un musée voilà vont avoir tendance à se dire je vais proposer à mes élèves d'en garder qui au télé le week-end plutôt que l'influenceur pubule machin truc sur Youtube ce qui voilà c'est pas j'en veux pas à Youtube en particulier je pense qu'il y a d'autres stratégies de communication et de programmation des conjoints qui peuvent être intéressantes y compris pour ces jeunes publics c'est un peu notre vocation et c'est vrai que la première place dans un quartier nord de Marseille qui s'est abonné massivement à la chaîne m'a beaucoup touché parce qu'on est vraiment sur le cœur du cible aussi il faut faire connaître l'archéologie au lieu de public c'est important c'est aussi une science qui est un peu à la croisée des chemins entre les sciences dures et les sciences humaines qui permet de former des esprits critiques d'avoir un cul sur le monde sur l'histoire voire sur d'envisager le futur quand on sait d'où on revient on peut éventuellement en savoir ou quoi voilà c'est ces publics-là qu'on cible aussi en particulier on est content aussi de pouvoir développer des partenaires avec des musées avec lesquels on organise des projections via notre cas de blog ou qui nous proposent leur contenu je pense par exemple au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain en Lais qui a fait des créations musicales avec un ensemble qui s'appelle l'ensemble Caliopée à 20 heures du musée sur des objets archéologiques qui ont éveillé la curiosité et la créativité de musiciens et donc on a des concerts devant la chapelle du musée d'archéologie national qu'on va mettre en ligne des créations originales on a des demandes aussi depuis le côté de Nice on a l'Arpifia aussi on a un partenaire des ormais et voilà le développement de la chaîne fait que nous aussi maintenant on peut aussi accéder à des bouquets de chaînes SDOD parce que c'est un marché en plein sort ça développe beaucoup depuis le confinement aussi où les gens étaient moins dans les salles de cinéma hélas nous avons pu aussi poser des jalons sur ce marché de la SDOD et de l'internet des différents contenus sur internet donc voilà un petit peu le bilan qu'on peut tirer d'un kilo télé un an après ce grand front ici à la produite Merci c'était précis d'un complet je vous en prie oui j'ai une question c'est de dire qu'avec ces 3e actes vous pouvez vous proposer est-ce que vous pouvez m'entrer sur un plan de financement dans le cadre de la production d'un prix parce qu'elle sert aux premières taxes vous êtes plus dans l'achat pour vos chaînes d'un tel que vous voulez tout en temps on parle de films d'un prix privé qui sont comme assez échelle je n'ai plus d'archives pour qu'on voit ce qu'on a aussi dans la situation assez beaucoup fait à la production je pense quand alors il y a une grande philosophie du CNC sur la partie financement d'oeuvres pour des diffuseurs qui sont sur internet qui sont sur internet évidemment les contraintes ont été imposées à des chaînes comme des clics etc ça c'est sur notre échelle c'est beaucoup de choses mais sur les petits services de vidéos à la demande il faut atteindre quand même un certain seuil d'abonnés pour justifier du bien fondé de l'investissement de CNC dans un programme qui serait co-produit par Arkeo TV donc pour l'instant on n'y est pas du tout ça verra peut-être à l'avenir si le développement du secteur de la zone se poursuit dans ce sens-là je pense que Pomme TV ne pourra aussi nous éclairer sur ce point puisque Sonia est à la fois sur la planète et sur la télévision ou sur la zone télévisée donc elle pourra peut-être comporter elle peut-être avoir peut-être des apports différents sur des projets voilà je pense qu'il y a encore une question pour l'instant on peut pas de copro c'est plus un peu très beau on peut voir une minute trente que j'ai dans le film oui c'est vrai bien avant que notre espèce les homo sapiens ne commencent à peubler la planète une autre espèce humaine qui est mis au vert traire occupe tout le continent l'Eurasie dite les découvertes de fossiles aux différents endroits de la nature dite la Sibérie au cours des deux derniers siècles nous ont révélé cette autre humanité encore très mystérieuse ils avaient une culture des systèmes sociaux ils étaient intelligents récemment à la faveur de nouvelles trouvailles archéologiques en Angleterre et en France les préhistoriens ont levé le voile sur de nouveaux aspects et pour les occupants de la grâce c'est des gens qui vivaient dans un gouvernement qui le maîtrisait qui le connaissaient parfait les néanviertariens ont connu une réussite extraordinaire pendant 300 000 ans avant cette âge comment sont-ils parvenus à devenir ces remontables prédateurs à résister aux changements climatiques autour que partagent avec cette autre humanité sont-ils parles ? sont-ils parles ? sont-ils parles ? Ah, bien sûr. Parfait. C'est une chose qui nous présente. Je peux vous écouter un lien ici maintenant. Il n'est pas rare que ces hommes n'ont pas d'espèces dont on possède alors de rares fossiles, soit représentés presque comme dessins. Il faut encore les décidés pour qu'hémerge les contours d'un néanmoins plus conforme à ce point. C'est sur cette agate d'argile que j'ai vu mes lettres. Dès le début sont annoncés le destin d'air et l'expéditeur. Ces lettres étaient enfermées dans des enveloppes d'argile. Elles voyageaient avec les marchandises à Dodon, entre la Mésopotamie et l'Anatolie. Marama. Saura nui ma? ou Shinaa at Aju ma? Anakam. « Cheuilatine » « Parietine » ou « Ekemer » ou « Charalois » Les archers de Caliche font un embrasse conséquent de les lettres de femmes et ces lettres de femmes sont souvent très intéressantes parce que contrairement aux lettres d'hommes et les lettres de femmes laissent passer au sérieux et transparènent des sentiments. Tu m'as dit avoir laissé des bracelets et des bagues que j'ai pu vendre pour acheter à manger mais je ne les ai pas trouvées. Quand tu es partie, tu ne m'as pas laissé un seul secret d'argent. Tu as déguardé la maison où tu vas tout filer. Or depuis que tu es partie, une famille terrible s'est installée à chaud et tu ne m'as même pas laissé un livre d'argent. J'ai autant besoin d'acheter une lange pour m'ouvrir. C'est parti. 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 aussi avec l'incense de l'une d'après-midi donc on est très très présents sur les réseaux qu'est-ce qui déclenche sur les plus de 200 fouilles qu'est-ce qui déclenche le désir de produire une vingtaine de films c'est le profil de la fouille oui tout à fait surtout nous avons huit centres huit directions interrégionales dans toute la France et nous avons des chargés de communication et qui normalement c'est ces personnes là qui nous montrent des informations sur les fouilles contre-parentales exceptionnelles, voire visuelles parce qu'ils ont maintenant, on travaille beaucoup ensemble donc ils ont bien compris en jeu que la fouille soit visible parce qu'il y a des fouilles qui sont exceptionnelles mais qui sont visuellement pas très visuelles d'accord ? il faut que ça soit prévenir en jeu de visuels de choses et donc voilà ils nous montrent des sujets intéressants et une vingtaine de films on a des manières reprises donc on fait un arbitrage qui n'est pas facile parfois et on essaie d'être équitable équilibré au choix pour les régions donc pas toujours la même région c'est pas tout pour ne pas créer les jeunes c'est aussi pour être honnête et on essaie d'être équilibré on essaie d'équilibrer entre les pères de la musique donc pas toujours le christian pas toujours l'activité parce que l'archéologie on a souvent cette image d'associer l'archéologie à l'archéologie mais on a aussi beaucoup de fouilles sur l'archéologie médicale mondiale de voir quand on revient et sinon comme vous parliez du casting tout à l'heure on essaie de faire un casting aussi c'est-à-dire qu'on essaie de trouver équilibre entre hommes et femmes si il y a des personnes responsables d'opération un peu plus donc voilà donc le choix est fait comme ça un sujet qui n'a pas été abordé mais qui doit être de fait présent dans les esprits des unes et des autres qui n'est pas été tant réelle dans une représentation tu veux dire un petit mot peut-être sur cette vidéo-là ou cette quelque chose aussi pour les réseaux sociaux ça ça fait partie de 3 minutes qu'on fait à peu près un temps en moyenne on sait c'était sur la fouille de la courbe de Montpellier qui est en train de qui souhaite avoir un deuxième risque s'il y a une fouille et on a gagné une fouille on sait que l'été voilà je la lance oui la notion est très bas mais on est tout en le passé nous nous trouvons ici sur le site de Mobio Iron Pool nous étudions l'établissement de la fin de l'antiquité et du début du Moyen-Âge l'essentiel des vestiges que nous mettons au jour ici sur l'hectare que nous fouillons remonte aux années 400 à 600 de l'hôtel les établissements de l'antiquité d'armée mais du début du Moyen-Âge sont très nombreux sur la commune de Mobio on les connaît par l'archéologie ou par les tests ils sont reliés entre eux par les chemins notre objectif de notre opération était d'étudier une portion de cette voie reliée en Mobio à l'hectare plate la commune de l'art cette micropole groupe une quarantaine de taux et une cinquantaine d'années mais la curé de l'occupation de cette micropole plus de 120 nous interroge qui était écrouvée là est-ce que finalement dans une cinquantaine de taux de 250 ans c'est peut-être une personne en génération indéfinie de l'art tous les individus de la communauté ne ressemble pas à une crise c'est-on à ce moment-là ce sont aussi des marqueurs du territoire on est venu au bord des chemins à long de l'instant pour marquer la propriété pour marquer à qui à part de l'autre à part de l'essence c'est-à-dire à part de l'essence de l'essence de l'essence de l'essence de l'essence et soigneusement de l'essence de l'essence sur ces sols qui ont une centaine de mètres carrés le nombre de monnaies mis au jour ainsi que des poids semble indiquer un lieu d'échange on aura ici un marché un lieu de commerce ce qui nous échappe encore c'est l'échelle des échanges de diamènes ici on est en bordure du littoral en bordure des étangs qui sont sous un des axes majeurs de communication la loi communique par les étangs bureaux jusqu'à sept voire et ce qu'on a à faire à un commerce qui s'étend au-delà du local vers la terre voilà et puis demain il y a la projection du film sur les fusques c'est tout à fait donc qui était le troisième film qui était dans l'industrie c'était l'allorance donc nous avons des productions en fond qu'on diffuse sur notre site internet et le deuxième roulé c'est coproduction coproduction on peut avec des producteurs comme Ariane qui est présent ici ou des autres personnes donc ils sont c'est vraiment coproduction qu'on finance une partie de la production et aussi on met à disposition des résultats de la recherche et aussi des travails au conseil scientifique avec une personne qui est désignée parmi les archéologues et pour la diffusion plutôt on applique dans la chaîne dans les chènes nations plutôt Arte France Télévisions etc bon il y a un film qui va être recroché demain sur les étranges je vous invite à aller voir la production demain soir avec le sang voilà ça c'est une coproduction avec Galaxy presse merci est-ce qu'il y a des des demandes de précision sur ce qu'on a dit alors je vous remercie Sonia si tu veux bien enchaîner et nous présenter le projet de Pop TV bonjour et merci beaucoup à la courante de vous avoir invité je dis non parce que Pop TV pour Pyrénées en Cétanine le littéral la télévision non parce que nous sommes un certain nombre d'associés d'ailleurs il y en a 5 ou 6 ici dans la salle Pop TV est né il y a maintenant un an de l'initiative de nombreux producteurs mais aussi auteurs réalisateurs techniciens de la région Occitanie TV donc est en Occitanie mais produit des films pour le monde entier alors bien sûr Occitanie c'est un territoire enrich d'une très belle histoire qui remonte à des millionnaires et des millénaires ce n'est pas que l'Antiquité c'est aussi la préhistoire j'ai eu la chance il y a 2 semaines 3 semaines d'aller au musée de Lorignacien pour participer à une conférence sur la Vénus de Nespu quelque chose d'absolument merveilleux une petite statuette de 15 cm de haut qui naît vers le haut qui naît vers le bas quelque chose d'extraordinaire et très 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 émouvant et Pop TV s'engage aussi par sa case histoire et patrimoine à la production de documentaires sur l'histoire d'ailleurs il y a un film qui est en développement sur ces petites Vénus qui mesurent entre 1,5 cm et 15 cm c'est vraiment quelque chose de très très beau à voir on évole bien sûr de tout en calme mais c'est très émouvant alors Pop TV diffuse dans sa case beaucoup de films d'histoire on n'a pas commencé à les antiquiter on n'a pas terminé c'est l'histoire tout azimut je dirais nous avons donc des films sur ce jour on a 100 heures de films sur notre plateforme en ce qui concerne l'histoire je pense qu'on devra avoir entre 20 et 30 heures de films historiques comme exemple nous avons des romages d'histoire d'histoire des romages que nous avions fait en coproduction avec avec Arte nous avons l'histoire de Victor l'enfant sauvage des Pyrénées nous avons des films sur les Pyrénées également avec la série Épopée Pyrénées qui est une série de 10 fois 26 minutes avec des portraits comme Gaston Phébus bien sûr et puis d'autres films en cours alors Pop TV veut fonctionner d'une façon professionnelle c'est à dire que quand je dis professionnelle attention je m'explique tout ensuite c'est à dire que nous voulons travailler avec les producteurs et avoir le soutien du CNC alors à ce titre nous diffusons sur une plateforme mais nous allons avoir également le statut de chaînes de télévision comme l'histoire TV puisque nous attendons l'agrément du CNC nous avons commencé à diffuser diffusons à partir du 18 novembre prochain ce sera le jour du lancement officiel de Pop TV et nous attendons l'agrément du CNC pour le début de l'année 2023 donc Pop TV est une chaîne généraliste case histoire case science bien sûr case culture beaucoup de spectacles vivants mais également du cinéma de la fiction et des mini séries j'ai un petit peu de documentation en attention de notre table je me suis rapprochée également de Marc Azema on a beaucoup discuté de la théologie ensemble et c'est pour ça que nous avons décidé pour l'année 2023 vers 2024 d'essayer de lancer un appel à projets justement de films archéologiques aujourd'hui Pop TV est en mesure d'apporter des moyens techniques c'est à dire de l'industrie bon de montage étalonnage des sous-titres beaucoup de moyens techniques et de temps en temps nous réussissons à capter du numéraire pour pouvoir financer des films à ce jour il y a deux films qui sont en cours deux documentaires de 50 minutes qui sont en cours et qui sont financés par Pop TV et puis il y a à peu près 22 films 22 documentaires qui sont également en cours sur le 2020 et 2023 et qui sont en co-production avec d'autres chaînes de télévision françaises il y a par exemple le choix à TV nous avons des films de France Télévisions pas encore avec l'histoire mais ça ne se doit interroper par contre nous avons des films qui sont qui ont été reproduits avec la chaîne toute l'histoire qui sont aujourd'hui sur le plan de TV les droits et puis c'est l'élection voilà est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'appel à projet quelle est la référence à l'heure de demain alors on a pensé à cet appel à projet il y a quelques semaines déjà c'était évidemment l'occasion rêvée de le présenter alors cet appel à projet s'adresse aux producteurs bien sûr ce que nous souhaitons c'est le champ est vaste ce n'est pas que l'Occitanie parce qu'on serait trop contraint et encore le champ est vaste c'est donc l'Afrique du Sud c'est la Corse c'est notre région c'est l'Europe on attend des films exigeants de qualité avec comme Pomp TV n'est pas une chaîne exclusive bien sûr nous souhaitons faire des coproductions avec de nombreux autres coproducteurs voilà chaînes de télévision des partenaires et ça c'est pour 2023-2024 début 2024 j'ai la documentation est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaitez je vous en prie je pense que il y a des tags de jurés des mini-torgueurs enfin j'entends il y a des échanges je vais vous en prie je vais vous en prie je vais vous en prie pour moi la question c'est un mètre concernant le documentaire effectivement c'est un 52 minutes on s'arrête au format 52 minutes pour une question de financement qui dit 52 minutes dit au moins 10400 euros pour les financiers numéraires c'est 15 000 euros d'apport en industrie par POM TV donc à ce jour on est en train d'essayer de réunir les fonds pour pouvoir financer ce qu'il y a pour leur projet alors ce que nous demandons on veut on veut on veut que ce soit accessible à un grand public un public jeune un public d'adolescent on veut rassembler le plus de monde possible autour de POM TV c'est pour ça on veut que ça soit vraiment très ouvert puis un public découvrir ensemble comprendre ensemble en ce qui concerne ce que nous attendons pour le dossier il devra comporter un pitch de trois lignes un synopsis de trois pages une note d'intention du réalisateur de la réalisatrice de cinq pages un budget un descriptif des propositions d'enrichissement des digitaux parce qu'on a aussi envie de proposer sur la chaîne de télévision des petits formats des formats hybrides on sait aussi comment on peut voyager le public sur une plateforme voilà et en ce qui concerne les producteurs nous avons tous bien sûr qui voudra viendra et comme je le disais tout à l'heure le champ est vaste voilà c'est sûr pour vous donc vous allez être diffusé sur une chaîne du cadre c'est ça ? c'est ça l'objet ? non alors à ce jour on n'est pas diffusé sur une chaîne du cadre on sera diffusé sur une plateforme pour la chaîne du cadre ça va falloir attendre un petit peu c'est compliqué on a créé la chaîne il y a seulement un an c'est un très bon travail parce que vous parlez du CNC d'agrément c'est bien à partir du moment où la chaîne de télévision a une convention avec le CRC et que c'est ça à l'agrément avec le CNC puisque nous avons diffusé à partir du 18 novembre deux heures de direct par jour ou le programme du jour on devient une chaîne de télévision capable de travailler avec ses producteurs c'est là où je parlais de professionnalisme parce que pourront eux-mêmes aller chercher à partir du moment où ils auront réuni les financements le CNC est-ce qu'il y a une notable précision ? j'ai une question parce que j'ai misé la batterie de l'électeur et en revanche vous avez diffusé aussi des youtubeurs existants qui sont liés à faire de l'archéologie alors pas seulement de l'archéologie ça peut être d'histoire ça peut être de séance ça peut être de spectacle publicant effectivement on s'est rapproché de quelques youtubeurs très sélectionnés on s'en a fait appel aussi au travail qui se fait dans les régions notamment du côté de Montpellier maintenant ils peuvent financer des youtubeurs des youtubeuses donc ce public-là nous intéresse aussi parce qu'ils apportent aussi à notre public maintenant on ne sait pas forcément l'archéologie c'est des personnes de la région ce sont des personnes de la région c'est pour ça que comme ce n'est pas finalisé je n'ose pas trop encore en parler c'est encore un autre public vous savez c'est des youtubeurs ils sont dans des façons de travailler qui sont différentes des autres donc c'est il faut réussir à rentrer sur le même chemin merci Sonia on a deux manches tu vas voir la difficile tâche de terminer comme cette année et il y a un gros mais juste devant toi il y a des solutions aussi et en tu as à peu près 6 minutes pour résumer le lien de l'attribulation qui est entre la région de l'État de l'aide et la filière du film documentaire vous voyez d'abord que je suis à nouveau mon retard de l'État de Toulouse je ne vais pas résumer les 24 panneaux que je vais préparer parce que on a pris par le temps mais simplement préciser que la région de Stamie dispose d'un fond d'aide avec passion du visuel et porte une attention très particulière à la filière au visuel en général et au documentaire en particulier je précise au documentaire en particulier parce que c'est peut-être l'avantage connu pour les aides en projet de fiction ou aux films d'animation également puisque le domaine de l'animation s'est fortement développé ces dernières années mais la région a toujours préservé une part importante de ses clients pour accompagner et encourager les productions de films de l'animation et de la diffusion également et donc on apporte le soutien des sociétés de production régionales mais pas que il y a aussi des sociétés de production extra-régionales qui sont accompagnés par la région entre le moment le sujet l'auteur l'autrice présente un lien avec la région ce qui va vous permettre d'intervenir également disposons d'un fondèbre d'environ 47 millions d'euros conventionné avec le CNC qui apporte environ 1,3 millions d'euros dans la pension du fondèbre et la part consacrée au documentaire varie bien sûr d'une année à l'autre mais c'est environ 20-25% de ce fonds consacrée au documentaire chaque année avec des interventions en phase de développement en phase d'écrivain également puisqu'on dispose d'un nouveau dispositif destiné aux auteurs et aux autrices qui ont des projets de documentaire qui ne sont pas encore repérés par des sociétés de projet et puis on a également l'essentiel du show intervenu dans une phase de production on a aussi un petit dispositif qui permet au fil produit d'être mieux accompagné lors de la diffusion lors de la distribution par exemple pour faire des gestions en langue étrangère du sous-titrage du doublage du voiceover ou pour adapter le projet à un autre format que celui qui était prévu à l'origine passer du format télé-média plutôt format sale ou inversement voilà l'ensemble des interventions possibles à jour on n'a pas de choix éditorial précis ou prédéfinis puisqu'on fait appel à des professionnels qui sont réunis trois fois par an et qui comme l'analyse fait le projet présenté sur les projets qui peuvent concerner l'histoire l'archéologie mais aussi la science la géographie les faits de société il n'y a pas de ligne éditoriale au sens propre c'est vraiment la qualité des projets qui conduit la région à apporter un soutien à tel qu'à trouver donc on apporte du financement ce qui peut être le nard de l'égard et ce qui manque souvent de production fragile avec des audiences qui sont difficiles à conquérir et donc on se retrouve partenaires à la fois de les sociétés de production mais également partenaires dans une certaine mesure de façon directe des diffuseurs je pense qu'il y a des films également co-produits par un art par exemple qui peuvent réussir d'un système d'arrivée en sténie ou de la plateforme du coup comme TV ou d'Archeo TV si on voit Archeo TV prendre dans une certaine mesure de la plateforme et France 3 ce sont évidemment France 3 et aussi mais également les autres France 3 régionaux qui sont toujours les diffuseurs naturels des projets soutenus par la région de l'Ostanie et on trouve également beaucoup de films Arte France 5 et puis également souvent des coproductions lorsque Arte est impliquée dans le projet voilà en résumé les interventions de la région on intervient également auprès des sociétés de production régionale pour leur permettre de mieux participer à certains événements professionnels comme pour trouver des partenaires pour trouver d'autres sources de financement on accompagne également une chaîne régionale qui s'appelle de l'Ostanie qui s'appelle on a repris l'accompagnement de cette chaîne à l'émane depuis tout de temps avec l'incitation pour aller également vers des productions qui pourraient également concerner les projets pas uniquement de société mais également les projets d'histoire que je crois voilà les grandes lignes de l'intervention de la région qui s'appelle tu as fait référence à la diversité de gens de ces films qui sont fabriqués ici par les sociétés de production qui sont installés ici effectivement il y a ce petit montage d'abord il y a ces chiffres clés peut-être qu'on peut passer à un film en deux mois mais sans forcément les commenter mais justement ces sociétés de production qui sont implantés en région et qui ont reçu un soutien financier récemment il y a un an ou deux un petit montage d'une minute de réunir des images que je peux passer tout de suite et que vous avez voilà ici à l'image et de la fiction et de l'outil en clair d'animation du cours et du long métrage nous avons créé et nous détruyons Sous-titrage ST' 501 La Saba républicaine et la tort sur la humana société Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501